Durant deux siècles, des Lorrains se sont installés au Banna, une province du sud-est de l'Europe. Mais la Seconde Guerre mondiale a tout changé. C'est l'épisode numéro 2 que nous racontent Olivier Bouillon et Bruno Courteau. Au XVIIIe siècle, environ 15 000 Lorrains ont répondu à l'appel de leur ancien duc, devenu empereur d'Autriche, pour coloniser la province du Banna, reprise aux Ottomans. Après deux siècles dans cette région majoritairement colonisée par les Swab, les Lorrains sont devenus germanophones. Mais à partir de 1938, dans le cadre de sa politique d'expansion territoriale, le Reich allemand considère que tous les germanophones sont de souches allemandes. Quand les troupes allemandes arrivent après 1938-39 sur ces territoires, ils considèrent d'office que tous les germanophones sont des Volksdeutsche et qu'à ce titre, ils sont allemands et doivent servir l'Allemagne et ils sont enrôlés dans l'armée allemande. Natif de la région du Batschka, voisine du Banna, le père de Francis est incorporé en 1942 dans la Wehrmacht. Après trois années de combat, il se rend aux soldats de la deuxième DB Prédoulme, en Allemagne. Prisonnier de guerre à Strasbourg puis à Metz, sur l'île du Soulcy, ses compétences d'outilleur lui valent d'être employé dans une serrurie de Sarbourg. Il savait qu'il avait des aïeux français et lorrains, mais sans plus. Alors vraiment, le clin d'œil du sort, c'est que Sarbourg est à quelques dizaines de kilomètres de Frémestrophe qui serait, semble-t-il, le départ de ce certain Johan Fé en 1784, lors de la troisième vague des migrations. Libéré en 1947, puis marié l'année suivante avec la fille de son employeur, avec laquelle il aura quatre enfants et dix petits-enfants, Adam Fé choisit de s'installer définitivement à Lorraine et de boucler ainsi une boucle ouverte 161 ans plus tôt.